Vous ne savez pas comment nettoyer votre appareil photo et vos objectifs ? Vous êtes tombé sur la bonne vidéo ! Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, on va parler d'un kit de nettoyage d'appareils photo et d'objectifs. Je vous précise que cette vidéo peut être un peu moins bien au niveau visuel, tout simplement parce que je filme avec un Nikon D3300 et que d'habitude je filme avec mon Sony A7 III. J'ai pris un de chez KF Concept, tout simplement parce que je sur-kiffe cette marque. Ouais, je suce cette marque et elle est trop bien ! Alors la vidéo va se dérouler en plusieurs étapes. D'abord, je vais vous montrer comment un réglage peut vous aider à nettoyer votre appareil photo. Deuxièmement, je vous montre comment on peut détecter des tâches sur votre capteur. Il y a deux façons de faire. Et enfin, je vous fais un pack opening avec des trucs et astuces pour bien nettoyer son appareil photo avec mon kit de nettoyage. Première étape, c'est comment est-ce qu'on sait qu'on a des tâches sur notre capteur ? Déjà, première info, il faut allumer son capteur. Au niveau des réglages, c'est très simple. Vous mettez en ISO 100, donc l'ISO le plus bas possible sur votre appareil. Vous fermez votre diaphe à fond. Donc moi, c'est F22. Et vous mettez un temps d'arrêt entre 1 et 6 secondes. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux façons de faire. Soit, vous faites à la main. Ce que je vous conseille, c'est du coup de mettre pour 6 secondes. Histoire de bien blanchir votre capteur. Ensuite, vous verrez qu'il se peut que votre capteur soit sale et que les tâches apparaissent sur votre fond blanc. Moi, je préfère l'autre façon. C'est qu'on prend une feuille blanche, toujours les mêmes réglages, sans ISO, F22. Et je m'attends de pause de 3 secondes. Et on peut voir qu'il y a quelques petites tâches. Ça tombe bien parce qu'on va le nettoyer en même temps. Maintenant, deuxième étape, c'est qu'on va dans les réglages. Réglage numéro 2 sur 7. Et vous allez dans mode de nettoyage. Venez vers le bas. Vous retirez votre appareil photo. Vous faites entrer dans l'option. Vous avez effectué un nettoyage automatique. Alors, ce n'est pas, il va tout nettoyer, machin et tout. En fait, vous faites OK. Il crée une vibration. Et cette vibration fait tomber les poussières qu'il y a sur le capteur. Voilà. Je sais que ça fonctionne pour Canon. Je sais que ça fonctionne, du coup, pour les Sony. Et je pense qu'actuellement, Finicone dans les hybrides s'est activé. Au niveau du kit, du coup, déjà, ce qui est super bien, c'est qu'on a une pochette pour tout regrouper. Donc, on l'ouvre. Première chose. On a un pinceau. Super utile pour nettoyer l'écran, le viseur et les objectifs. Mais jamais le capteur parce qu'il se peut parfois, le poil, sortir et rester bloqué sur le capteur. Et ça, c'est un peu con quand ça t'arrive. Parce que le but, c'est de le nettoyer et pas de le salir. Ceci, ce n'est pas un mode d'emploi. Un style de petite lingette où on vient sproucher un produit. Et puis, on vient tapoter pour que toutes les saletés collent bien dessus. On a également ceci qui est, c'est comme dans les étuis à lunettes. C'est un chiffon à lunettes en fait qui accroche les poussières. Moi, il est toujours emballé. Tout simplement, ce que j'ai eu plein de paires de lunettes. Et donc, j'utilise encore mes petites paires de lunettes. Ensuite, on a le plus classique, la pipette, la soufflette, la poire. Vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est l'indispensable. Et enfin, on a ceci qui est un flacon dans lequel on met un produit spécial pour nettoyer le capteur. Et ce produit, on fait un petit sprouch sur une des feuilles comme ceci. Et après, on vient racler. C'est cette façon-là, mais en fait, la façon commune, c'est ce qu'on appelle prendre des bâtonnets. Là, je vous mets un petit extrait de vidéo qui vous montre comment faire. Mais moi, je ne fais pas cette façon-là. Mais c'est la façon la plus commune. Alors, je suis désolé si actuellement, il y a un petit bruit de fond. Mais les photovoltaïques sont en train de tourner à balle. Et donc, ça fait un petit bruit de moteur à l'arrière. Pour ce qui est du nettoyage. Bon déjà, on va commencer par la poire et l'extérieur du boîtier. Toujours important de le tenir vers le bas pour que les poussières tombent. Alors, au niveau de la fréquence de nettoyage, moi, je suis à une fois par mois. Et encore, j'exagère un peu. Je suis à un peu moins. Et idéalement, quand vous êtes un peu maniaque et que vous voulez protéger votre bébé, vous le lavez après et avant chaque prestation. On utilise le petit pinceau. Donc, hop, vous passez. Hop, la, 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 la. Ceci aussi, donc, faites entre eux. C'est très important. Donc, vous prenez la pipette avant tout. Et vous soufflez. Vous faites souffler. Toujours le tenir vers le bas, les gars. Ensuite, vous prenez ceci. Oh là. Prenez l'autre côté et vous venez nettoyer. Comme ceci. Je vous conseille de faire ligne par ligne. Donc, normalement, vous prenez une lingette sèche. Vous la retirez. Vous appliquez le sprout. Vous venez tapoter doucement. Et puis, vous prenez ceci. Et vous venez dans le capteur. Hop. L'appliquer discrètement. Simplement. Et comme ça, vous n'avez pas de problème. Ensuite, vous remettez. Là, vous savez comment maintenant on nettoie un appareil photo. J'espère que je vous aurais appris des choses. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres trucs et astuces pour bien nettoyer son appareil photo. Je vous remercie encore d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et la bisette l'équipe. Ciao, ciao. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR ?